Bonjour, je m'appelle Philippe Lefebure, je suis journaliste à France Inter. On va entamer tout de suite cette session, session numéro 3. Je suis ravi évidemment d'être ici, c'est ma première fois aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je suis donc bien content d'être ici. Dans quelques instants je vais vous présenter les intervenants, mais je crois que c'est la tradition. On commence toujours avec un membre du cercle des économistes, celui qui a monté, préparé cette session. C'est David Tesmar, professeur de finances à HEC, membre du cercle des économistes. David, c'est à vous pour introduire ce débat. Bonjour, très brièvement je vais mettre en scène le débat qui va venir, qui va être un débat sur le lien entre les déséquilibres externes entre les différents pays, en particulier en Europe, et l'impact que ça a eu sur la crise européenne, le diagnostic qu'on en tire, et puis les stratégies de sortie qu'on peut envisager. C'est de ça dont on va débattre tous ensemble. Juste pour faire un point de pédagogie simple, qu'est-ce que c'est qu'un déséquilibre extérieur ? C'est quand un pays consomme ou investit davantage qu'il ne produit. Dans ces conditions, comment il peut faire pour financer sa surconsommation, ce surinvestissement ? Il s'endette auprès du monde extérieur. Il s'endette, donc le pays peut s'endetter ou peut émettre des actions. La plupart du temps, le pays s'endette. Comment ça se passe concrètement ? Soit l'État s'endette, et si l'État s'endette pour subventionner la dépense, soit ce sont les nationaux qui s'endettent auprès des banques, et les banques ne trouvant pas domestiquement l'épargne nécessaire, puisque le pays est en déséquilibre, les banques s'endettent auprès de l'extérieur. Et donc, de toute façon, quoi qu'il arrive à la fin, que ce soit de la dette publique, si c'est l'État qui s'endette, ou privé, c'est-à-dire si c'est les gens via les banques qui s'endettent, vous avez de la construction, de l'accumulation de dettes extérieures. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez trop de dettes ? Au bout d'un moment, on se rend compte que le pays va avoir du mal à rembourser cette dette, et vous avez une crise de la dette, une crise de balance des paiements, qui est exactement ce qui se passe en Europe, ce qui s'est déjà passé à la fin des années 90 en Asie, dans les années 80 en Amérique latine. Donc, c'est l'analyse classique, l'impact classique d'un déséquilibre extérieur. Alors, pour sortir de ce problème, en gros, il y a deux voies. On peut simplifier, mais en gros, les arguments se groupent en deux parties. La première partie, c'est la partie, disons, europhile, qui consiste à dire, pour sortir des problèmes de déséquilibre d'épargne au sein de la zone euro, on va faire, dans le court terme, on va essayer de promouvoir la croissance, pour solvabiliser les États, pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes, solvabiliser les pays dans leur ensemble, pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. Donc, on va ralentir le rythme de consolidation budgétaire tel qu'il est prévu à l'heure actuelle, et puis, dans le moyen terme, on va mettre en place une mutualisation des dettes publiques, qui va faire que vous allez avoir un endettement qui va être plus sain, peut-être. Alors, le problème avec ces deux mesures, c'est que ça ne résout pas vraiment les problèmes de déséquilibre financier. L'alternative, comme stratégie de sortie, c'est la stratégie dite eurosceptique, c'est celle que pousse la presse anglo-saxonne, beaucoup, c'est de dire, ce qu'on va faire, c'est plutôt que, s'il y a trop de dettes, comment faire quand une entreprise a trop de dettes, comment faire quand un ménage a trop de dettes, en général, on renégocie la dette. C'est la seule solution pour en sortir, pour vous donner un ordre de grandeur. D'ici peu de temps, la France aura à peu près en dettes publiques 100% de son PIB. Pour simplement redescendre à 60%, il faut avoir chaque année, avec un rythme de croissance de 1% par an, et une inflation de 2% par an. Pendant 10 ans, il faut faire chaque année un excédent budgétaire de 1%, quelque chose que la France n'a pas réalisé pendant les 40 dernières années. Donc, le montant des ajustements qui va être nécessaire pour les pays va être énorme, et il est très probable qu'une grande partie de ça se passera par des restructurations de dettes, officielles ou officieuses, avec de l'inflation, avec des allongements de maturité. C'est toute la question, mais en tout cas, on aura probablement, à la fin, une sortie qui va être à la fois avec la vision europhile, c'est-à-dire eurobonds, ralentissement de la consolidation fiscale, et de l'autre côté, restructuration de dettes. C'est probablement un mélange des deux qui va se passer. Voilà, c'est de ça dont on va tous parler. Merci. On commence donc notre session avec Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France. On vous attend évidemment sur beaucoup, beaucoup de questions, mais sans doute une essentielle, une importante, le rôle des banques centrales face à ces déséquilibres mondiaux. C'est à vous pour une dizaine de minutes. Christian Noyer. Merci beaucoup. Oui, je viens de dire un mot des banques centrales, mais un mot aussi de quelques autres sujets. En fait, je voudrais faire sept remarques. La première, sur la dette publique. La dette publique est aujourd'hui de 100% en moyenne dans les pays avancés. Dans les pays émergents, elle est de 30%. C'est un écart immense. C'est un des plus grands déséquilibres de l'économie mondiale. Ce n'est pas forcément celui qui est le plus mentionné. Et c'est un retournement complet par rapport à la situation que nous avons vécu, disons, il y a une vingtaine d'années, à l'époque où se présidait le club de Paris. On voyait défiler beaucoup de pays émergents qui demandaient un aménagement de leurs dettes. On ne parlait pas à l'époque de remise de dettes, sauf pour des pays très pauvres. Mais on parlait de rééchelonnement de dettes. Deuxième remarque sur les équipes de demande. La demande mondiale est en fait encore très concentrée dans les pays avancés. Donc non seulement leur dette est plus élevée, mais leur épargne rapportée au PIB est moindre. Les pays du G7, par exemple, représentent encore à eux seuls 56% de la consommation du monde. Donc on voit bien le problème. Comment cette consommation peut-elle augmenter s'il faut réduire la dette et donc épargner ? Et si la consommation stagne, fortiori si elle décroît, que devient la croissance mondiale, notamment celle des pays émergents qui ont tout misé sur le développement des exportations ? D'où ma troisième remarque. Nous avons besoin que l'épargne des pays émergents continue à s'investir dans les pays avancés. Quand il y a de tels déséquilibres entre la localisation de l'épargne et celle de la demande, c'est une condition nécessaire de la croissance. Or les marchés de capitaux aujourd'hui sont très perturbés, il se paraît plein d'anomalies et pas seulement en Europe. Par exemple, nous avons des États, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, qui empruntent aujourd'hui à des taux nominaux qui sont historiquement au plus bas ou très bas, des taux d'intérêt réels qui sont clairement négatifs, alors même que leurs déficits sont supérieurs à 10% du PNB et qu'il existe de grandes interrogations sur la trajectoire future de leur dette. Autre anomalie, les grandes entreprises ont accumulé des réserves de trésorerie à des niveaux jamais atteints, dans le monde ça représente plusieurs trillions de dollars, et en même temps il existe des opportunités d'investissement très profitables dans le monde qui ne sont pas exploitées, des besoins d'infrastructures qui ne sont pas satisfaits, des goulots d'étranglement dans la production des matières premières. Quatrième remarque, quelles sont les causes de cette anomalie du fonctionnement des marchés ? Je crois qu'on peut distinguer deux grandes causes. La première, c'est l'incertitude générale et exceptionnelle qui pèse sur l'économie mondiale. C'est une incertitude qui favorise les actifs liquides, qui favorise les actifs sûrs, et qui défavorise l'investissement. Elle peut donc expliquer en partie les phénomènes que j'ai mentionnés. Et une deuxième cause plus structurelle, qui est le dysfonctionnement des mécanismes d'intermédiation financière. Finalement, le monde n'est pas remis depuis la faillite de Lehman Brothers. Il y a des doutes sur la solidité des banques dans de nombreux pays, les marchés de la dette sont profondément perturbés, les mouvements de capitaux internationaux se sont révélés incroyablement volatiles au cours des deux dernières années, au cours des quatre dernières années. Cinquième remarque, sur les banques centrales, puisque vous m'y invitez, je ne résiste pas au plaisir ou à la tentation. Les capacités d'intervention des banques centrales sont naturellement limitées. Elles peuvent remédier au dysfonctionnement temporaire des marchés, elles peuvent remédier aux situations d'illiquidité causées par l'incertitude, et elles l'ont fait, elles l'ont fait avec une ampleur jamais égalée dans l'histoire, comme en témoignent, je crois, l'expansion considérable de leur bilan. Mais elles ne peuvent pas se substituer en permanence aux marchés financiers et aux banques pour remplacer une intermédiation financière qui serait défaillante. De même, lorsqu'elles mettent des taux d'intérêt bas ou nuls, elles contribuent à stabiliser l'économie dans les périodes de crise, mais si elles prolongent cette action, ces taux créent des distorsions, favorisent la formation de bulles, créent des risques pour les investisseurs de long terme. Une observation à ce sujet, David Tesmar ne l'a pas directement évoqué dans sa présentation, mais c'est une question qui est souvent posée et que beaucoup de gens ont en tête, qui est la question du financement monétaire des déficits. Je vais être très clair là-dessus. Ce genre de financement monétaire des déficits ne peut en rien résoudre les désajustements entre épargne et investissement, ni au plan d'un pays, ni au plan mondial. Certaines banques centrales ont développé des programmes d'achat à grande échelle de dettes publiques. Elles l'ont fait toujours pour des raisons de stabilisation macroéconomique immédiate, pour dépasser la limite du taux zéro. Nous-mêmes, nous sommes intervenus à moindre échelle quand les dysfonctionnements des marchés de dettes empêchaient la transmission normale des impulsions de politiques monétaires. Mais aucune banque centrale, je dis bien aucune, ne s'est engagée ou n'envisage de s'engager dans une monétisation des déficits avec l'intention, plus ou moins avouée, de réduire le poids de la dette par l'inflation. C'est, à mon avis, un fantasme d'analyste de marché. Au contraire, nous avons assisté dans les derniers six mois à une réaffirmation de l'objectif anti-inflationniste des politiques monétaires avec un cas tout à fait exemplaire avec celui de la Fed qui s'est dotée pour la première fois d'une définition quantifiée de la stabilité des prix, qui par parenthèse est exactement identique à celle de l'eurosystème. Sixième remarque, quelle est notre priorité ? Notre priorité immédiate dans la zone euro, c'est d'établir ou d'établir des mécanismes et des structures d'intermédiation financière qui soient à la fois robustes et efficientes. C'est pourquoi, au niveau de la zone euro, je considère que le projet d'union financière ou d'union bancaire est fondamental. Et au plan mondial, le rôle du FSB est crucial parce que nous avons besoin de développer jusqu'au bout, d'affermir une architecture technique, réglementaire, prudentielle qui soit robuste et qui soit adaptée à l'interconnexion de nos économies. Et puis enfin, septième et dernière remarque sur la politique budgétaire et la gestion de la dette. Alors là, je dirais que nous sommes tous un peu schizophrènes. à la fois au niveau des marchés et au niveau des responsables. Pourquoi ? Parce que d'une part, nous voulons des marchés de la dette qui soient larges, qui soient profonds, qui soient liquides, tout simplement parce que ce sont les bases sur lesquelles se construisent tous nos systèmes financiers. Et en particulier, tous les systèmes sont fondés sur l'idée que les titres de la dette publique sont les actifs les plus sûrs et les plus liquides, qui servent de réserve de valeur à grand nombre d'investisseurs, à commencer par les banques centrales elles-mêmes pour leur réserve de change ou comme collatéral de politique monétaire. Et puis d'un autre côté, nous voulons des états solvables, c'est-à-dire des dettes maîtrisées, des déficits sous contrôle, ce qui place évidemment une limite à la croissance des marchés de dette publique. Et là, une sorte de contradiction, je dirais que, je crois que c'est une contradiction exactement du type de ce que les économistes appellent le dilemme de Trifin, qui a été formulé à l'occasion, à propos de la balance des paiements des Etats-Unis et du dollar, mais qui s'applique, je crois, aussi bien à l'équilibre budgétaire, et que je peux résumer ainsi, l'économie a besoin d'un volume croissant d'actifs sans risque, mais plus on émet de tels actifs, et plus ils deviennent risqués. Je suis bien sûr qu'on puisse totalement dépasser ce dilemme, mais au moins on peut éviter de dégrader la situation. Et là, je réagis directement à un des propos de l'introduction de David Tessma, je crois qu'il n'est pas bon, pour de grands pays développés, quand je dis pas bon, c'est un understatement, il n'est pas bon de jeter un doute sur leur propre solvabilité, de laisser entendre ou penser que dans certaines circonstances, ils pourraient ne pas rembourser totalement leur dette. C'est vrai que c'est ce que nous avons fait en Europe, ça a été fait contre l'avis de la BCE, en introduisant le principe de la participation du secteur privé. L'idée peut paraître séduisante en théorie, mais ses conséquences pour la stabilité financière sont extrêmement néfastes. Jamais le Royaume-Uni, jamais les Etats-Unis, n'ont laissé planer le moindre doute sur leur volonté de rembourser leurs dettes. Ils bénéficient aujourd'hui des taux d'intérêt très favorables par rapport à l'Espagne et à l'Italie, par exemple, dont les fondamentaux budgétaires sont pourtant bien meilleurs. Je sais que certains attribuent cet écart au comportement des banques centrales américaines et britanniques. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que l'Europe a devant elle, et la zone euro en particulier, un grand chantier pour recréer un marché large, profond et liquide de la dette publique, dont tout risque d'insolvabilité soit sans ambiguïté exclu. Merci. Applaudissements Je donne la parole maintenant à Jean-Bernardo, directeur général de HSBC France. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes... Je vous donne la voix du marché, vous allez être la voix du marché ici, mais on veut savoir ce que souhaitent finalement les investisseurs. On voit des taux d'intérêt qui grimpent, réclamés à l'Italie, à l'Espagne. Que souhaite, que demande le marché ? Comment il règle ce dilemme entre croissance et rigueur ? Jean-Bernardo, c'est à vous pour cette minute. Merci beaucoup. Première remarque, le marché, c'est qui ? Le marché, c'est nous tous. Dans cette salle, tout le monde est exposé à toutes les dettes souveraines de la zone euro. Et donc, qu'est-ce que veut l'investisseur ? Qu'est-ce que veut le marché ? Il se pose la question, non pas d'être remboursé. Je crois que tout le monde a renoncé depuis toujours à ce qu'une dette publique soit remboursée. C'est arrivé de temps en temps qu'en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, la dette publique baisse, mais c'est très très rare. En revanche, tout le monde s'intéresse à savoir si la dette publique est soutenable, c'est-à-dire si sa trajectoire de croissance est telle qu'il y aura toujours des investisseurs pour la refinancer. Et c'est donc cette question de la soutenabilité que les marchés se posent en permanence. La soutenabilité, elle est assez facile dans les scénarios vertueux de croissance, où il y a un peu de déficit public, un peu de dette publique, on avait fixé 3% en se disant la croissance peut être à 3% à une époque. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions parce que les potentiels de croissance des économies développées ne sont plus considérés comme étant 3%. Mais c'était des scénarios où tout restait stable par rapport au PIB, où on ne se posait pas de questions sur la soutenabilité. Aujourd'hui, David Tesmar a parfaitement décrit ce qui se passait. On est dans un scénario de divergence où du fait d'un manque de compétitivité, la consommation devient supérieure à la production et plutôt que de diminuer la consommation pour faire l'ajustement, les administrations publiques empruntent à l'extérieur, distribuent du pouvoir d'achat qui financent la consommation et comme on est sous-compétitif, cette consommation s'oriente plus vers l'importation que vers la production nationale. On génère donc le déficit de la balance des paiements. Le déficit budgétaire s'accroît parce qu'il faut financer la dette publique et on diminue encore la compétitivité parce que pour maintenir ce déficit public dans des limites, sinon raisonnables, du moins dans des limites, on est forcé d'augmenter les charges sociales et fiscalité, ce qui accroît encore la compétitivité générale de l'économie. Et donc on est en plein cercle vicieux qui va jusqu'à un moment où l'investisseur se dit « ce n'est plus une dette publique soutenable dans la durée, il faut faire quelque chose ». Alors David Tessmar a décrit un certain nombre de choses qui sont possibles, je reviendrai là-dessus. Première remarque, à quel moment on fait le lien entre ce qui se passe en termes de dette publique et déficit public et le caractère insoutenable de la chose ? Je crois qu'un bouclage extrêmement important, c'est le bouclage sur les comptes de patrimoine. À quel moment un pays est-il vraiment en désépargne, en diminution de sa valeur de patrimoine ? Pour ça, il faut regarder la balance des paiements extérieurs qui est une approche de la désépargne d'un pays et puis l'autre approche qui est les épargnes de chacun des acteurs économiques. Et là, en faisant ménage plus administration publique d'un État, qu'est-ce qu'on voit ? Grèce, Espagne et maintenant France sont en désépargne évidente de l'ordre de 3% du PIB par an, en tout cas pour la France. On peut même faire plus si on ajoute un peu d'amortissement du patrimoine. Et normalement, on doit ajouter pour avoir la vraie mesure de l'enrichissement ou de l'appauvrissement d'un pays, l'amortissement du patrimoine. L'amortissement du patrimoine en France, il y a 10 000 milliards de patrimoine, moitié de terrain, moitié de bâti, les actions sont complètement compensées par de la dette externe. On arrive vite à 3-4% du PIB d'amortissement de la valeur du bâti. Et on sait en plus ce que vaut ce patrimoine en valeur de marché quand il y a une crise grave. Il s'effondre. C'est l'Espagne, c'est la Grèce. Vous vous rappelez l'époque où on disait en Grèce, il y a 50 milliards de privatisations en fer, post-crise, dans l'état de la situation économique de la Grèce, les 50 milliards valent probablement près de zéro. Alors, je vais essayer de répondre à votre question sur la restructabilité, la restructuration de la dette. Restructuration de la dette, c'est un mot que le banquier déteste. Dès qu'on parle restructuration de dette, on pense perte, et donc nous détestons ça. Alors je sais que ce n'est pas la question, la question est macroéconomique. Quel effet positif ça peut avoir pour la macroéconomie ? Et là, je partage évidemment, vous vous en doutez, le point de vue de Christian Noyer, qui est que, dès qu'on parle restructuration possible, on crée un tel niveau d'incertitude et de défiance qu'on a des effets négatifs, supérieurs aux effets positifs, évidents de relance, qu'il y a quand on fait une restructuration. Autrement dit, il n'y a qu'une manière de faire la restructuration, c'est de ne pas le dire, de le faire un samedi soir, et que personne ne l'ait jamais attendu, et que le lundi matin, toute l'économie se trouve libérée d'un poids de charge de dette. Dans une économie verte, c'est quasiment impossible. Et aujourd'hui, en parlant de restructuration, on ne fait que générer de l'ambiguïté partout. Et l'ambiguïté est une des causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu d'ambiguïté au début sur les états faibles de la zone euro seraient ou non soutenus par les autres en cas de défaillance. Il y avait un traité qui disait « no bail out », il y avait des gens qui disaient « bail out » quand même. Et il y avait dans les salles de marché des discussions là-dessus, entre ceux qui disaient « n'allons pas trop loin sur la dette grecque, arrêtons-nous marcher de financer la dette grecque » parce qu'il est dit « no bail out » dans le traité, la BCE a dit qu'elle ne rachètera pas et les Allemands se mettaient. Et puis il y a ceux qui disaient « peu importe tout ça, ils écrivent ce qu'ils veulent, à la fin ils soutiendront, on peut y aller tranquillement et jouer la convergence sans état d'âme. » L'ambiguïté a fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Sans ambiguïté, il n'y aurait jamais eu 400 milliards de dette grecque sur les marchés. Et sans ambiguïté dans l'autre sens, c'est-à-dire s'il y avait eu un bail out certain, jamais la Commission européenne n'aurait laissé 400 milliards non plus. Elle se serait sentie le poids, parce qu'elle avait le devoir de soutenir, de cadrer les choses avant. Alors un dernier mot pour finir sur les effets négatifs du simple fait de discuter de restructuration de dette, c'est sur la confiance. L'économie et le financement reposent entièrement sur la confiance. Et la perte de confiance dès qu'on restructure une dette, elle est immédiate. Elle est immédiate, elle est extrêmement longue. Alors évidemment, on peut dire aujourd'hui, la faculté d'oubli du monde moderne et des marchés est supérieure à ce qu'elle était. Après la banqueroute des deux tiers, il a fallu 50 ans pour que la France puisse réemprunter. Aujourd'hui, on sait que ce ne serait pas le cas s'il devait y avoir quelque chose comme ça. Mais il y aurait une perte de confiance. Et en économie ouverte, la perte de confiance, ce n'est pas que la dette publique, c'est les flux de capitaux et d'investissements nationaux et internationaux. Un pays qui fait défaut pendant un certain nombre d'années, ni ces nationaux, ni l'investissement international ne peuvent revenir vers lui de manière certaine. Et donc, très certainement, dans ce cas-là, ce qu'on crée immédiatement, c'est une récession et on revient dans le déficit primaire. C'est quasiment impossible quand je vois les paramètres macroéconomiques des pays de l'Europe du Sud ou de la France de se dire qu'après une restructuration, on puisse être en excédent primaire. budgétaire, après le choc qui aurait lié à la restructuration. Et donc, si on n'est pas en excédent primaire, on retombe dans le cercle vicieux de la défiance et du réendettement. Voilà. Cette question avec vous maintenant, Yann Lan, vous êtes de la banque Lazare, vous êtes représentante de la banque Lazare en Chine. Oui, on va reparler de la restructuration. Est-ce qu'elle est souhaitable ? Est-ce qu'elle est possible ? Avec vous, évidemment, on a envie d'entendre quelqu'un de chez Lazare nous en parler. Mais d'abord, la question de l'orientation de l'épargne, des flux financiers vers la dette, de la dette vers les marchés actions. Vous souhaitiez intervenir sur ce point d'abord. Yann Lan, c'est à vous. Merci. Oui, donc, sur votre question concernant est-ce qu'on doit limiter les flux des capitaux puisque la restructuration des dettes est difficile ? Faut-il favoriser les flux vers les marchés d'action ? Je me suis sur cette question-là. Je pensais que moi, qui est responsable de Lazare en Chine, je pensais que je pourrais présenter un point de vue chinois. Et donc, la position de Chine aujourd'hui est complètement en ligne avec cette proposition parce que, comme vous le savez, la Chine possède, détient la plus grande partie de ses actifs à l'étranger sous forme de dettes. Et, par exemple, jusqu'au juin 2011, la Chine détient les obligations du trésor américain qui est à un montant équivalent de 21,2 milliards US dollars et jusqu'à fin de 2011, la Chine détient des obligations des principaux pays de la zone euro, la France, l'Allemagne, l'Espagne, à peu près à la hauteur de 15 milliards de US dollars. Et donc, aujourd'hui, quelle est la position de la Chine face à cette crise économique financière en Europe ? Et on constate un grand changement. Et la Chine est orientée vers accroître ses avoirs en actions par rapport à ses avoirs en dette. Et donc, prenons l'exemple de CSI. CSI, c'est le fonds souverain chinois ayant une vocation d'investir à l'étranger et qui a eu une récente allocation il y a six mois de 300 milliards US dollars pour investir à l'étranger. Et aujourd'hui, si, il y a deux ans, peut-être moins d'un tiers pour cent de portefeuille de CSI était dans les dettes et 10 pour cent dans les dettes des gouvernements différents de pays. Et aujourd'hui, il y a un mois et demi, les responsables CSI ont annoncé qu'ils n'investiraient pas, ils n'investiront pas dans les dettes des pays européens. Et donc, c'est un changement radical et on constate que ce changement aussi est dû à la crise de l'euro qui créait une opportunité pour des investisseurs chinois comme CSI qui étaient avant certains pays européens qui étaient réticents pour investisseurs chinois tels que CSI qui viennent pour acheter des actions via l'achat, l'acquisition des actions du marché des grands groupes ou via l'acquisition des participations stratégiques dans des grands groupes dans des pays européens. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert et la possibilité est ouverte et donc, par exemple, CSI a investi dans des actifs de privatisation en Portugal, surtout dans les actifs d'électricité et aujourd'hui, la Chine regarde aussi beaucoup des actifs privatisés, des listes des projets privatisés pour la Grèce et ainsi de suite. Et donc, c'est une tendance et c'est une tendance inévitable parce que justement, comme mes prédicaires ont dit, la confiance d'investir dans les dettes souveraines n'est plus là et qui a été donc remise en cause par la crise grecque pour ces créanciers étrangers et surtout des pays comme la Chine. Est-ce qu'on peut aborder avec vous le deuxième point sur les restructurations de dettes ? Est-ce que c'est possible, souhaitable ? Comment les mener ? Oui, je pensais que la résolution de dettes dans les relations normales, dans les relations économiques, la résolution de dettes devait un fait, ne doit pas être un fait, un acte normal et ça doit être conservé, ces titres exceptionnels et surtout vis-à-vis des prêts souverains. et donc lorsque les créanciers étrangers viennent en Europe dans la zone euro donc il était convaincu, il était confiant en la sûreté des emprunts, des prêts à tout emprunteur souverain dans la zone sachant que donc il y a, il porte certainement donc un garantie mutuelle sur le tête et aujourd'hui ce n'est plus le cas et donc et là c'est donc la crise grecque a suscité et déclenché une grande crise de confiance surtout des investisseurs étrangers, des créanciers étrangers vers la zone euro et donc je pensais que pour la Chine il en est même pour les autres pour la Chine il devait être convaincu si sa créance pourrait être récupérée à terme à maturité pour qu'il puisse revenir réinvestir dans le marché des dettes dans la zone euro parce que en tant qu'un créancier étranger lorsqu'il n'a pas de moyens de récupérer il n'y a pas d'institution il n'y a pas de tribunal pour lui permettre de récupérer ses créances donc ici et donc ça devient un investissement dans les dettes souveraines à risque ce n'est plus une dette souveraine sans risque et donc la Chine ne se paie même pas de faire un tel investissement ceci étant dit la restructuration de la dette pourrait être un cas exceptionnel parfois peut-être se présente inévitable dans des situations extrêmes et dans un tel cas il faudrait que les créanciers et les emprunteurs puissent négocier de bonne foi de l'esprit coopératif de manière constructive pour trouver une solution et la Chine est membre d'EFMI et dans ce cadre-là je pensais que la Chine respecte certainement sur ce sujet le principe de coopération internationale merci on va au Mexique maintenant avec José Cordoba vous êtes vous allez vous exprimer en tant qu'ancien secrétaire général de la présidence du Mexique au tournant des années 80 enfin fin des années 80 début des années 90 évidemment avec vous on a envie de savoir quelle leçon vous vous tirez de l'expérience du Mexique et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui retenir de cet exemple c'est à vous José Cordoba merci quelques remarques donc sur le Mexique et l'Europe depuis une perspective mexicaine le Mexique a une relation asymétrique avec les Etats-Unis nos échanges sont très intenses mais nos économies sont inégales cela nous rend très vulnérables au retournement de conjonctures américaines et vétérans en matière de crise de la dette 3 en 12 ans c'est un record infortuné en 1982 une crise classique de surendettement public type Italie avec une rechute en 87 en 94 une crise différente la crise tequila liée au surendettement privé type Espagne ou Irlande de 82 à 88 sur 7 ans en moyenne la croissance fut zéro le surplus budgétaire primaire 5% du produit l'excédent des paiements courants 2% du produit c'est un ajustement accumulé sur 7 ans considérable en parallèle privatisation et libéralisation commerciales furent mises en oeuvre en 89 vous savez le plan Brady réduisit la dette du Mexique en 5% du produit comparé à 25% dans le cas récent de la Grèce le plan Brady fut un succès et souleva la confiance des marchés parce qu'il intervint à la fin et non pas au début du processus de redressement ce que l'on oublie quelquefois en 93 en anticipation de l'ALENA les flux financiers vers le Mexique atteignirent 30 milliards de dollars et l'endettement privé explosa en 94 des mauvaises nouvelles et aussi de mauvaises décisions provoquèrent un retournement des flux de capitaux et une nouvelle crise là le gouvernement réagit rapidement et avec l'appui des Etats-Unis et du fonds monétaire mis en place un programme de redressement doublement surdimensionné un financement externe disponible de 50 milliards de dollars en record à l'époque et un ajustement interne bien supérieur à celui exigé par les créanciers ainsi en 95 le surplus primaire budgétaire atteignit 5% du produit alors même que celui-ci chutait plus de 6% la balance des paiements courants passa en un an d'un déficit de 8% à l'équilibre les salaires réels chutèrent 5% la stabilisation se fit avec des taux de change flottant et des taux d'intérêt élevés ce qui augmenta le coût du sauvetage bancaire à plus de 20% du produit mais en 96 un an après le Mexique retourna sur les marchés des capitaux et en 97 le produit était déjà supérieur à ce qu'il était avant la crise et depuis pendant ces 15 dernières années le Mexique a vécu une extraordinaire stabilité macroéconomique pourquoi et quelles sont les leçons que nous avons apprises 1. L'essentiel c'est la responsabilité et la pédagogie politique reconnaître la réalité dire la vérité ne compter que sur ses propres forces 2. Récupérer la confiance des marchés réduit le coût social de l'ajustement pour cela il faut un programme crédible c'est à dire surdimensionné les marchés par nature nous le savons surréagissent les gouvernements doivent aussi le faire au marché il faut raconter une histoire non pas des histoires 3. Les outils traditionnels de la politique économique sont bien plus efficaces que les formules trop ingénieuses 4. Se désendetter c'est corriger des déséquilibres de stock avec des ajustements de flux c'est en termes mathématiques un processus lent et violent seulement la vente d'actifs peut le tempérer 5. Un redressement interne réussi est une condition préalable pour une éventuelle restructuration salutaire de la dette 6. Un sauvetage bancaire n'est jamais quelque chose d'agréable à voir on sous-estime toujours son coût fiscal il est difficile de sauver les banques sans sauver les banquiers les contribuables doivent participer aussi bien aux pertes qu'aux profits c'est pourquoi le bas de banque est généralement une mauvaise idée et finalement 7. Le volontarisme keynésien dans une économie périphérique augmente dangereusement sa dépendance financière pour cette raison le Mexique a depuis 95 renoncé à conduire une politique anticyclique si vous le permettez quelques remarques intruses sur l'Europe pendant 10 ans les marchés financiers ont recyclé les excès d'épargne du corps de l'Europe vers sa périphérie ils ont augmenté ils ont alimenté sur-endettement public bulles privées et divergences compétitives que faire aujourd'hui je crois qu'il faut éviter deux formules magiques la première c'est utiliser le pouvoir de la BCE oui la politique monétaire peut aider mais avec un bilan de près de 30% du produit de l'eurozone la ligne rouge qui sépare politique monétaire et politique fiscale est sans doute proche la BCE ne peut guère continuer à financer des déséquilibres c'est maintenant au gouvernement de les corriger deuxième formule mutualiser les risques souverains oui une union monétaire efficace exige une union politique et fiscale mais le temps requis pour passer de l'Europe des patries à l'état fédéral semble presque celui qui sépare Maastricht de la communauté charbon-acier vouloir résoudre la crise en créant les institutions qu'il aurait évité semble une illusion reste donc une voie difficile reconstruire une trajectoire macroéconomique convergente à Bretton Woods ou Keynes déjà malade avait perçu que pour soutenir la demande mondiale en temps de crise il faut un ajustement symétrique des pays en surplus et en déficit sa vision reste aujourd'hui valide la Chine et l'Allemagne doivent dépenser plus pour réduire leur surplus sans doute est-il déraisonnable de vouloir que l'Allemagne garantisse la dette de ses voisins mais peut-être est-il légitime de lui demander d'augmenter les salaires vers les niveaux qu'ils auraient sous l'hypothèse d'un retour au Dutchmark et quant aux pays en déficit à partir de l'expérience mexicaine ils n'ont qu'une option rigueur budgétaire d'évaluation interne vente d'actifs et réforme structurelle la question de ces rencontres est que faire pour que le soleil se lève de nouveau à l'ouest en toute franchise de grands sacrifices c'est après tout ce que disaient déjà les aztèques on reste sur ces questions et sur les solutions pour sortir l'Europe de la crise avec Marcus Brunner-Meyer vous êtes professeur à l'université de Princeton est-ce qu'on peut c'est la question qu'on va vous poser est-ce qu'on peut sauver la zone euro sans faire ce bon ce sceau fédéraliste vous avez des solutions comment faire on vous écoute Marcus Brunner-Meyer c'est à vous merci beaucoup c'est un plaisir d'être ici je vais parler en anglais désolé pour ça je vais concentrer sur l'Europe et je voudrais parler de les salariés dans la zone euro en particulier si vous avez demandé un politique il y a 3 ou 4 ans il y a pourquoi vous êtes concerné les salariés dans la zone euro alors la réponse est-ce qu'il y a la zone euro est-ce qu'il y a une seule entité et indeed according à l'écrivain de l'écrivain de la growth model le fait que nous avons tellement imbalances est-ce qu'il y a sign de convergence et un sign de financial integration et je pense que nous underestimons comment ces imbalances peuvent lead à huge difficultés nous nous avons en deux major accounts la première est-ce que les imbalances sont très short term tout est-ce qu'il y a très short term de et c'est très fragile et c'est dans le interbanking lending market donc deux thirds de la spanière de interments municipales coop Reson Merk et quand l'intermediation collapsed l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce qu'il y a de l'est-ce que l'est-ce qu'il l'est-ce qu'il y a l'est-ce d'un l'est-ce make sure that the whole flow is not shut down. That's where you see in Target 2 balances, you see how big the ECB had to step in. The second mistake which was made is that we thought we had a well-developed, a deep liquid bond market, but it was actually based on an illusion. We thought there's a European liquid-safe asset because the Greek bond and the German bond were considered as almost perfect substitutes. So you had, for the whole euro area, you had some safe bond to fall back to. And actually Basel 2, or the Basel regulation, treated the Greek and the German bond the same way. There was essentially no haircut required. They were considered as risk-free. Of course, this was inconsistent with the Maastricht Treaty, which always assumed there's no bailout clause. So there will be no bailout of any sovereign debt. This was one of the premise of the Maastricht Treaty. So essentially there were these two aspects which we were mistaken and underestimated to what extent short-term funding through the banking market and the fact that there is actually no liquid bond market here on the European level. So we have to rebuild a strong integrated financial system and we have to avoid that the banks all withdraw to their own national markets. There's a type of renationalization going on, especially after the decisions taken last fall, that banks focus very much on their own national markets. There's an old saying which says, banks are internationally alive, but national at death. It happens already that now banks are still alive, but they're also withdrawing to the national market. Then we have this diabolic loop where there is a sovereign risk and banking risk is intertwined. Whenever the sovereign is more risky, the banks suffer. When the banks suffer, they don't lend to the real economy. Growth is slowing down. Tax revenue is going down. And this also then hurts the sovereign again. So sovereign risk going up increases banking risk. Banking risk going up increases sovereign risk. There's a diabolic loop which needs to be fixed. So we need banks with a clean balance sheet and well-capitalized banks. So we have to avoid at any cost that we end up in a Japanese situation where we end up with zombie banks, under-capitalized banks, not lending to the real economy, slowing down real growth and hurting the economy and the future of many young people. But we need even more. We need also a deep bond market and a risk-free asset. An economy cannot really live without a risk-free asset. How can a bank build some liquid buffer if there is no risk-free asset? If you want to de-lever, you have to invest in something which is risk-free. So you need some risk-free asset to build up liquidity buffers. If we ask the banks to build up bigger buffers, we have to give them some risk-free asset. And you also need a risk-free asset for a collateral. You need collateral assets in order to have efficient lending. So what's going on right now? Right now the German Bund is essentially the risk-free asset for Europe. But it's a German asset and it leads to huge capital flows across the borders. So from one country to the other country, from the south of peripheral countries to Germany, also to some extent there's flight to safety, capital flows to France. But this leads to huge distortions. And these distortions we have to manage and they're not healthy for the economy, they're not healthy for the peripheral countries, but they're also not healthy for Germany where suddenly the interest rate is too low and what happens is that bubbles in real estate and other markets are developing. That's very beneficial right now for the German finance minister, but in the long run it's not healthy even for the German economy. So we need a European safe asset and many people recognize that that we need at the European level, but many people think think the only way to create a European safe asset is also to create transfers or solidarity at the same time. To intermingle what is a safe asset and what we want to do some hidden transfer scheme at the same time. And that's, in my view, not the only way of doing this. Whenever you introduce solidarity or transfers, you also have to transfer the control. otherwise you create moral hazard and it's not realistic that it will come in the future that the German government in particular will agree to something which leads to some huge moral hazard problems. And it will take a long time until we have a full fiscal union where all countries will agree what decisions have to be made, what level of debt level each country can go and it's not clear that people or countries are willing to pass on these powers to a European level. But on the other hand, we cannot wait. We cannot wait until we have ended the transition to this phase where we can say now we have transferred the power to a European level. And, you know, you should make use that Chinese investors would like to diversify away from the US dollar. We should provide a safe asset. and there's a way of doing this without large fiscal transfers and without having immediately a fiscal union. How would you do this? And there's a particular proposal I have with David Tismar and other European economists would be through European safe bonds. The idea is essentially each country is still responsible for their own debt. but there is a European debt agency and the European debt agency is buying up parts of this debt of German debt, of French debt, of Spanish debt in order to have a good diversification, negative correlation among these assets. Whenever there's flight to safety, there will be an appreciation of the German debt and a depreciation of the Italian-Spanish debt so there's a negative correlation so the pool of assets is nicely diversified. And then you issue a senior bond, a European safe bond, and a junior bond. The task of the junior bond is to protect the senior bond. 70% of the cash flows go to the senior bond, 30% of the cash flows go to the junior bond. The junior bond is a risky one, the senior bond is a risk-free asset. This will create our risk-free asset for Europe. And now, when the crisis becomes worse, the flight to safety will not occur from Italy and Spain to Germany, but it will occur from the junior bond to the senior bond. Both are European bonds. It will occur from one European entity to another European entity. So the flight to safety capital flows are re-channeled. They're not going anymore across borders. They're actually going now, or they will go then, go across different bonds, a junior bond and a senior bond. We think that's actually important. I think it's important that Europe also takes the initiative again. It's important not only for Europe, it's important also for the rest of the world that the rest of the world sees that Europe is taking the initiative, is not fighting the crisis day by day, but is going ahead with this, and to rebuild a safe bond structure which other countries can invest in, and Europe can also grow out and reduce its debt level in the long run. Thanks a lot. Thank you. Merci. Avec vous maintenant, Rintaro Tamaki, secrétaire général adjoint de l'OCDE. Cette question, comment obtenir plus de croissance, par quelles réformes faut-il passer? C'est à vous. Thank you. Before talking about about the growth, allow me to refer to my recent concern about in looking at the development in the European banking system, it is a concern of it seems the European banking system seems to be returning national or the nationalisation of banking system rather than looking in past financial integration. At the height of the first leg of the financial crisis back in 2008-2009, several cross-border banks were broken up. More recently, as Marcus said, banks in Euro area have been reducing their exposure to Euro area sovereigns other than their own. Spanish banks tend to buy more Spanish bonds. Conversely, European area sovereigns have been used issuing government-guaranteed bank bonds. As a result, risk diversification gains obtained through financial integration process are being reversed and the adverse feedback loops between banks and sovereigns even strengthen. and sovereigns now on the growth, I want to stress the importance of structural measures, importance of the structural measures. Structural measures are quite essential in combination with fiscal efforts of fiscal consolidation and supporting monetary policies to redress the situation in a more fundamental way. This is not a case because they address the long-standing issues that have produced in the past the financial fragilities in the first place. Indeed, clever combination of reforms will yield a triple dividends. First, lifting output and employment. Second, strengthening public finance. And third, rebalancing global demands. The OECD estimates shows a broad and ambitious reform agenda who could raise annual GDP as much as 1% on average across the OECD area for the next 10 years. I believe it is possible for each country to identify their own growth-enhancing reforms that are likely to create fiscal space even or to reduce global imbalances. More specifically, for countries in external deficit, priority should be given to labour market reforms. This is so because these measures, these labour market measures, improve the international cost competitiveness and smoothen the reallocation of resources to tradable products. For countries in external surplus, product market measures should receive highest priority. The reason is clear. It is that such measures are more likely to boost investment, including foreign direct investment and domestic demand at large. Concomitantly, for countries in need of fiscal consolidation, higher priority should be attached to structural reforms that have a direct impact, direct positive fiscal impact. for instance, reducing subsidies to agriculture or energy subsidies would be an effective way to boost economic efficiency and consolidate the budget. Such measures would be preferred over those that have only an indirect positive fiscal impact, such as easing product market regulation. For countries in fiscal period, a low priority should be attached to those structural measures that have at least in the short run an adverse fiscal impact. For example, cutting the tax wage on labour income should receive low priority in those countries. The growth and employment effort of structural reforms are, in our calculation, more positive in the short run than generally thought. Still, even so, reforms obviously take time to bear fruit. Monetary ease and financial backstops can buy time to allow the conditions necessary for structural reforms to be effective to develop. They can also ensure that demand is quickly clouded in. Subsequently, the sovereign debt burdens would be more manageable. Output would grow faster, in turn, supporting a falling ease where these are country high. to sum up, we strongly believe the structural reformer of the essence at this critical juncture. If cleverly designed, they have set the condition for global rebalancing, return to sustainable public finance, and lasting recovery. Thank you. Merci. On termine ce tour de table avec Augustin Dromanet, ancien directeur général de la Caisse des dépôts. avec vous deux questions, deux axes de discussion. D'abord, le potentiel de croissance. Je vous posais cette question. Est-ce qu'on peut espérer 1% plus ou moins les réformes structurelles ? Les réformes structurelles, leurs effets arrivent plus tard, sont longs. Donc, est-ce qu'il faut espérer beaucoup plus de la relance keynésienne ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Premier point. Et puis, l'autre point, on pose la question à l'investisseur de long terme que vous avez été avec la Caisse des dépôts. qu'est-ce qu'on peut attendre d'un investisseur de long terme pour nous sortir de cette situation ? Augustin Dromanet, c'est à vous. Oui, merci. Donc, vous me posez deux questions. Je vais essayer de vous donner trois brèves réponses. Première question. Est-ce qu'on peut avoir une estimation raisonnable de la croissance qui soit supérieure à 1% pour les années qui viennent ? Et est-ce qu'on peut attendre quelque chose des stimuli keynésiens ou des réformes structurelles ? Deuxième question. Que peut-on attendre des fonds souverains ? Alors, d'abord, le premier sujet, de la croissance. J'ai envie de voir si ce petit graphique passe à la télévision. Je ne sais pas s'il passe, mais il faut s'apercevoir que nous vivons avec un logiciel de taux de croissance qui n'existe plus. Dans les années 60, le taux de croissance... Je précise que j'ai emprunté ce graphique à Olivier Berruyer parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Dans les années 60, la croissance était de 4,8% par an, en moyenne, en volume, en France. Dans les années 70, 3,5%. Dans les années 80, 1,7%. Dans les années 90, 1,4%. Dans les années 2000, 0,6%. Ce qui veut dire que le taux moyen de croissance en France dans la décennie 2000 a été huit fois inférieur au taux moyen de croissance dans les années 60. Alors, évidemment, quand on regarde l'histoire sur une très longue durée, on peut se dire, finalement, c'est un retour à la normale puisque les travaux de l'historien Angus Madison dans le cadre de l'OCDE ont montré qu'entre l'an 0 et l'an 1000, la croissance était nulle. Elle était juste, égale à la croissance de la population. Et depuis l'an 1000 jusqu'à 1820, elle était d'à peu près 0,22% par an. Ce n'est que depuis la révolution industrielle qu'on a des taux de croissance qui sont très au-dessus de 1%. Donc, par un bout ou par un autre, ce que nous avons vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe et aux Etats-Unis avec la révolution agraire, la mécanisation de l'agriculture qui est derrière nous avec les gains de productivité de l'industrie qui n'est plus aujourd'hui que partie prenante pour 13% du PIB en France et probablement suffisamment derrière nous pour que nous puissions considérer que, sans même aller chercher les arguments du professeur Meadows dont vous savez que dès 1972, il avait montré les limites, y compris écologiques, à l'extrapolation des taux de croissance que nous avions depuis la guerre, il va falloir nous habituer à des taux de croissance beaucoup plus bas et j'ouvre le débat vis-à-vis notamment de nos amis de la direction de la prévision du ministère des Finances qui nous calcule toujours des taux de croissance potentiels de l'ordre de 1,90, de 25, de 75, mais j'aimerais qu'on examine les hypothèses pour savoir d'où ça vient. Donc, première réponse, il va falloir s'habituer à des taux de croissance plus modérés. Les réformes keynésiennes, cher ami Philippe Lefebure, n'y pensons plus, songez, quand nous étions étudiants en finances publiques, on nous apprenait le théorème de Havelmo. Monsieur Havelmo, qui est un économiste finlandais qui a eu le prix Nobel à la fin des années 80, nous apprenait que quand il y avait un problème économique, il suffisait d'augmenter les dépenses publiques de 1,2 PIB, d'augmenter les recettes publiques de 1,2 PIB et par le jeu de la différence du multiplicateur entre la dépense publique et les recettes publiques, vous aviez un PIB ex poste qui était supérieur de 1 point à ce qu'il aurait été qui était supérieur du montant de la dépense publique injectée. Évidemment, vous voyez bien qu'avec 56% de dépense publique par rapport au PIB en France, la relance keynésienne, il faut juste oublier. Les réformes structurelles, naturellement, tout le monde en parle, mais chacun sait qu'il faut du temps. Donc, à un moment où nous avons un problème de réduction de la dette et tous les économistes savent, je lisais récemment une étude de McKinsey qui montrait que dans tous les épisodes de déleveraging, on a 7 ans d'années difficiles. Donc, nous sommes aujourd'hui en plein déleveraging et au fond, lorsque vous voyez ce graphique, vous voyez que cette dette, elle a été notamment créée par une génération d'hommes politiques qui n'a pas pu s'habituer à ce qu'on descende en dessous des 3% de croissance. Puisqu'au moment des 30 glorieuses, on a eu ces 3% de croissance, la génération des hommes politiques qui a suivi les années 75 et la crise du pétrole s'est dit puisqu'on ne peut plus répartir la croissance, eh bien, on va créer cette croissance avec l'endettement, ce qui nous emmène là où nous sommes aujourd'hui. Alors, évidemment, on a besoin de solidarité en Europe pour éviter que l'Europe ne soit l'univers empêtré avec une monnaie et 17 dettes. Et donc, je renvoie à ce qu'a dit éloquement Michel Ségurel. Mais nous avons aussi la faculté, et c'est votre deuxième question, d'aller regarder ce que font les fonds souverains. Les fonds souverains, ce sont les représentations financières du fait que les pays en voie de développement ou les pays émergents ont des taux d'épargne très supérieurs aux nôtres. Les fonds souverains, c'était 2 500 milliards de dollars en 2007. Et aujourd'hui, si on y ajoute les réserves de change dont les pays qui les détiennent ont tendance à de plus en plus les considérer comme des fonds souverains, je pense à SAFE, notamment en Chine, ou HKMA à Hong Kong, ce sont des fonds qui sont des fonds de réserve de change qui commencent à investir comme des fonds souverains, on est déjà à 7 000 milliards de dollars. Eh bien, je crois que l'épisode de diabolisation des fonds souverains qui était survenu en 2007 est terminé. Nous savons aujourd'hui que les fonds souverains ont la plupart du temps des gouvernances transparentes, ils sont orientés vers le marché et il est vrai qu'il y a 5% d'impact politique dans leur gouvernance. C'est vrai que quand M. Poutine va voir M. Hu Jintao et décide de faire un fonds russo-chinois pour investir 4 milliards de dollars en Extrême-Orient, il y a une dimension politique. C'est vrai que quand la Chine investit dans un fonds sino-africain, il y a une dimension politique. Mais après tout, c'est la façon de travailler de ces pays et quand le Qatar investit en France, c'est aussi une dimension politique. Alors je crois qu'il faut s'habituer à apprivoiser ces fonds souverains qui ont besoin d'investir dans nos territoires pour avoir des actifs avec des revenus récurrents et une bonne solidité juridique. Alors, je ne veux pas être trop long parce que je vois qu'on me fait des gros yeux d'ores et déjà. Je dirais que la valeur ajoutée des pays d'Europe et des Etats-Unis, c'est une certaine sécurité juridique, une habitude du financement de projets sophistiqués et une crédibilité qui peut conduire tous les détenteurs de fonds souverains à avoir un intérêt à co-investir avec nous. Dans le cadre de mes précédentes activités, nous avions créé une plateforme de co-investissement dans les infrastructures qui s'appelle Frog, qui va représenter 5 milliards d'euros, dans laquelle nous avons d'ores et déjà attiré la Chine, Hong Kong et des fonds canadiens. Alors, nous avons besoin de ces fonds souverains, mais nous avons aussi, et ce sera la troisième réponse très brève à la deuxième question de qui avons-nous besoin pour assurer la croissance de nos économies, nous avons aussi besoin d'une épargne domestique qui s'investisse à long terme et au besoin de lasser, mais comme chacun le sait, il y a une nécessité de répétition dans la pédagogie des choses les plus importantes, nos économies ont besoin de retrouver des investisseurs de long terme. Comme chacun le sait, les compagnies d'assurance n'ont plus le droit de détenir d'action de fait. Elles ont des passifs qui ont des durations assez longues, 6, 8, 10 ans, et elles n'ont pas de droit de détenir d'actifs dont la valeur pourrait être trop volatile à échéance d'un an. Cette disémétrie n'est pas durable. Nous avons aussi le devoir de chasser les règles prudentielles ou les contraintes de liquidité des banques qui les empêchent de s'engager dans des financements de long terme. Je lisais en préparant ce petit topo que la ville de Chartres a contacté la banque de développement de Chine pour financer la réflexion de sa gare. C'est doublement intéressant. D'abord, ça montre que les Chinois sont particulièrement avisés et qu'ils cultivent cette coutume des zones économiques spéciales qu'ils ont parfaitement développées dans leur pays. En France, si vous allez près de l'aéroport de Vatry à Châteauroux, si vous allez à Chartres, vous voyez des acteurs de la banque de développement de Chine qui s'intéressent à des zones particulières. Or, si Chartres se tourne vers la banque de développement de Chine, c'est parce qu'il y a un déficit de 6 à 7 milliards par an de financement à long terme des collectivités locales qui est créé par la disparition de Dexia. Enfin, et je parle sous le haut contrôle de Christian Noyer, il faut regarder dans quelle mesure on peut essayer de favoriser les financements des intermédiés en assurant un minimum de surveillance prudentielle pour éviter le shadow banking qui nous conduirait à une nouvelle crise. En conclusion de mon propos, je dirais que, sans vouloir être aussi brillant que notre ami qui a cité les Aztèques, je pense que les déséquilibres du monde qui existent aujourd'hui peuvent être une chance pour les Européens et les Américains, enfin pour les pays de l'OCDE en général, puisque nous avons une fenêtre d'opportunité pour capter une épargne de long terme dont nous avons extraordinairement besoin. Je prendrai simplement un exemple. Est-ce que vous êtes conscients qu'à 12 km de Paris, nous avons une zone de 5 000 hectares avec le plus grand nombre de chercheurs en Europe que personne ne connaît ? Quand vous emmenez un Américain, visitez le cluster ou le pôle de Saclay. Où est-ce que vous pouvez l'emmener ? Probablement dans une petite maison avec 4 toits d'ardoises qui doit être le nouveau tel du Christ de Saclay. C'est probablement la seule entité architecturale qui soit représentative de ce site. Or, nous avons à Saclay aujourd'hui 25 000 chercheurs et dans quelques années, lorsque l'agro central, l'école des ingénieurs de l'armement auront rejoint ce site, nous aurons le premier cluster en Europe. nous avons aujourd'hui besoin d'investisseurs de long terme pour faire une ligne de transport, nous avons besoin d'investisseurs de long terme pour faire un signal architectural et c'est évidemment en nous appariant avec ces poches profondes que sont les investisseurs de long terme des pays émergents que nous pourrons créer un mariage mutuellement intéressant puisque si eux, aujourd'hui, sont dans un cycle de croissance de 7 à 8 % par an très favorable, l'histoire nous montre que ce taux de croissance est insoutenable. Les humains ne peuvent pas tolérer qu'en une génération le PIB croisse par un facteur 5. Or, quand vous croissez de 7 % par an, vous doublez le PIB tous les 10 ans. Ça veut dire que sur une génération il est multiplié par 5. L'étude des exponentiels tout comme la démographie est formidablement importante pour nous montrer qu'il ne faut pas nous résoudre à ces déséquilibres extraordinaires puisque le moment venu, les cycles dans lesquels sont ces pays se retourneront et ils auront à ce moment-là besoin de notre aide pour surmonter leurs années douloureuses. Merci beaucoup. Merci, Augustin de Romanet. J'ai juste envie de vous taquiner. Vous avez trouvé la part politique dans les investissements des fonds souverains, la part politique dans les investissements de la Caisse des dépôts. Alors, elle est de combien ? Elle existe. C'est comme le houblon dans la bière. On croit qu'il y en a beaucoup, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais pas si David Tesmar veut dire un mot avant qu'on donne la parole à la salle puisqu'on a du temps, on a un gros quart d'heure pour le débat. David, non ? Alors, est-ce que vous avez une question ? Des questions ? Levez la main, je crois qu'il y a un micro qui circule. Alors, peut-être le temps que les micros arrivent. Christian Noyer, je vais vous poser, je me retourne vers vous parce que vous avez été interpellé plusieurs fois, vous êtes convaincu ? Est-ce que la restructuration des dettes peut être une solution ? Par exemple, vous l'avez exclu d'entrée mais quelques-uns se sont exprimés, on dit que ça pouvait arriver quand même et qu'il fallait y passer. J'ai noté quand même qu'il y avait des forts soutiens à commencer par Jean-Bernardot mais beaucoup d'autres aussi. Je dirais simplement la chose suivante. D'abord, il est vain et ça a été dit par plusieurs de croire qu'il suffit de faire une restructuration de dette et on règle le problème. Quand on restructure une dette, on perd pour très longtemps, parfois pour une durée extraordinairement longue, la confiance de ses créanciers. Donc ça va si on n'a pas besoin, si on n'a plus besoin de ses créanciers pour plusieurs décennies. Si instantanément on retrouve un excédent primaire par exemple ou un excédent tout court ou un équilibre, il n'y a pas de problème. Si on a besoin de faire appel à nouveau à ses créanciers avant de convaincre que ceux qui viennent de perdre de l'argent avec vous vous reprêtent, c'est très difficile et on le sait bien. Par conséquent, et tous les pays émergents le disent, de toute façon, la seule vraie solution c'est de faire du redressement budgétaire. ça peut durer sept ans sur l'on dit, mais moi c'est ce que j'entends constamment de la part de nos amis mexicains, brésiliens, coréens, thaïlandais, etc. Il faut que les européens apprennent à faire du redressement. Deuxièmement, je ne change absolument pas d'avis lorsque c'est vrai qu'il y a des cas où vous ne pouvez pas faire autrement. Moi j'ai présidé des restructurations de dettes où on a fait des abandons de créances au Club de Paris et le secteur privé faisait la même chose. Mais on le fait quand on est dans des situations extrêmes et notamment quand il s'agit de pays très pauvres dont il est totalement impossible d'imaginer qu'à un horizon raisonnable ils puissent retrouver les choses. Mais on a des cas de très belles réductions du stock de dettes sans aucune restructuration. Je vous en donnais un exemple qui pour moi est patant, c'est l'Irlande. l'Irlande 15 ans avant la création de l'euro avait un ratio dettes sur PIB qui devait être de 130%. L'Irlande à la veille même 10 ans avant la création de l'euro l'Irlande à la veille de l'accident Lehman Brothers avait fait baisser son taux de dettes sur PIB à 30%. 100 points de PIB de gagné en une vingtaine d'années. Si c'est possible pour un pays comme l'Irlande pourquoi est-ce que c'est pas possible pour la plupart des pays développés et je n'ai pas en tête les chiffres des pays émergents mais il y en a qui ont fait des mouvements absolument remarquables et quand il y a eu des réductions actuarielles du type Lombardy ça a été dit tout à l'heure c'était des montants très faibles par rapport aux PIB et donc ça c'est ma première remarque la seconde chose que je voulais dire c'est pour en rebondissant sur une des notations très amusantes parmi beaucoup d'autres de Michel Sicurel la faute des plus pauvres des pays pauvres ce qui est une façon je crois de très bien résumer le problème on a un problème de déséquilibre d'épargne mondiale qui est un problème dramatique qu'il faut corriger mais c'est pas forcément si simple que ça je prends sous le contrôle de ma voisine l'exemple de la Chine c'est vrai que le taux d'épargne en Chine est absurde plus de 50% le taux d'épargne de ménage mais pourquoi est-ce qu'il est si élevé parce que les ménages quel que soit leur degré de richesse épargne pour le risque santé pour le risque retraite ou la période de retraite et pour les besoins d'éducation j'oublie sans doute d'autres choses donc en réalité on sait que pour réduire le taux d'épargne des ménages et je le dis mais les gouvernants chinois le savent encore beaucoup mieux que moi il faut faire des réformes structurelles très fortes en matière de santé d'assurance santé en matière de retraite en matière de couverture publique ou collectif des besoins d'éducation avec prise en charge collective sont des réformes structurelles qui sont aussi lourdes que celles que doivent faire les pays développés en Europe notamment en matière de réformes du marché du travail qui a très bien été décrit par Intaro Tanaki par exemple mais marché du travail marché des biens marché des services tout le monde a à faire des réformes structurelles considérables et ça prendra quelques années c'était trop long peut-être dans ma réaction Est-ce que quelqu'un à cette table veut réagir également Michel Sicurel vous voulez rajouter quelque chose ou pas sur ce qu'a dit Christian Noyer Écoutez franchement c'est difficile de rajouter quelque chose à ce qu'a parfaitement dit Christian Noyer je voudrais simplement peut-être expliciter un peu mieux le propos sur le stock et sur le flux parce que pour faire simple mais encore une fois c'est très iconoclaste mais pour faire simple je crois que c'est complètement impensable qu'un seul des pays membres de la zone euro quitte l'euro c'est impensable et d'ailleurs l'affaire grecque est un cas d'école enfin tout le monde comprend que si la Grèce quitte la zone euro elle ira encore beaucoup beaucoup plus mal que ça sera une suspicion totale sur l'ensemble de la zone euro donc aucun aucun membre de la zone ne peut quitter la zone enfin il me semble que c'est comme et il me semble et pardon Christian de dire ça un peu différemment de ce que tu l'as dit je crois tout à fait que des efforts budgétaires significatifs peuvent traiter les flux c'est à dire stabiliser la dette voire la faire descendre doucement mais la faire descendre significativement dans un certain nombre de cas j'y crois pas donc et je crois par contre tout à fait comme tu l'as dit et au fond comme nous l'avons tous dit que si on jette une suspicion sur le remboursement de la dette des acteurs privés et la France l'a dit la banque de France l'a répété cent fois la BCE l'a dit si on jette une suspicion le pays concerné ne pourra pas enfin tu l'as dit parfaitement ne pourra pas dans une période qui avec les lunettes modestes que nous avons ressemble à l'infini ne pourra plus jamais aller sur les marchés donc en réalité je crois qu'il y a un moment où il faudra une solidarité budgétaire européenne pour taper dans le stock et ça franchement je crois que c'est absolument nécessaire sinon on va avoir des problèmes grecs à la queue le le pendant des décennies merci est-ce qu'il y a une question dans la salle je vois que monsieur la micro arrive juste derrière vous merci j'ai un parterre de financiers et je n'ai jamais entendu parler de paradis fiscaux de quoi sont-ils responsables dans ce qui nous arrive et sur quoi pourrait-on compter sur eux pour nous en sortir question claire qui veut répondre personne ne veut répondre je désigne quelqu'un le gouverneur soyons libres et iconoclastes jusqu'au bout mais c'est un peu comme ce que disait Michel Securel tout à l'heure je ne veux pas dire qu'il n'y a aucun problème avec les paradis fiscaux loin de moi l'idée que ce sont des anges de vertu mais franchement je crois que ce n'est pas le problème Jean-Bernardo voulait dire quelque chose non je vous vois nous on n'en connait pas non mais il est évident qu'il y a une économie parallèle qui passe par les paradis fiscaux je ne pense pas que ce soit une économie très branchée sur l'Europe occidentale l'essentiel des flux paradis fiscaux c'est une économie qui tourne autour du trafic de drogue beaucoup plus que l'optimisation fiscale et quand c'est l'optimisation fiscale je ne pense pas que ça fonctionne énormément l'assiette des pays occidentaux ce qui fonctionne le plus progressivement l'assiette des pays occidentaux c'est l'évaporation parfaitement légale des investisseurs qui dans des pays considérés comme fragiles et où il y a la liberté de boire des capitaux s'installent ailleurs et investissent ailleurs de manière parfaitement légale indépendamment de la fiscalité parce qu'ils ont moins confiance dans la possibilité de croissance et donc de rentabilité de leurs investissements c'est ça qui nous menace c'est retrouver l'attractivité de la zone euro comme une zone d'investissement mondiale et ça c'est ce qu'on a perdu ces dernières années et si on ne le retrouve pas rapidement on va évidemment vers l'appauvrissement très 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 fort merci Jean-Bernardot je vais donner la parole à moi qui est une toute dernière question à David Tesmar qui va conclure cette session c'est à vous David d'accord donc oui pour revenir le filigrane en filigrane de la discussion on a toujours eu la question des restructurations de dettes publiques donc moi je vois dans ce débat une sorte de contradiction profonde mais qui est résolue par les uns et par les autres de diverses façons mais la contradiction profonde c'est que d'un côté vous avez beaucoup de dettes qui s'est accumulée dans un certain nombre de pays et que comme dit Michel Sucurel on ne voit pas très bien comment dans certains cas dans le cas italien par exemple elle est résorbable et pourquoi c'est le cas parce que d'un autre côté on n'a pas de croissance donc c'est un peu c'est un mélange de la vision d'Augustin Dromanet on est sur un train de 1% durablement c'est ça notre futur c'est le soleil qui se lève se lève très doucement donc c'est 1% de croissance et puis on a un mélange à la périphérie de la zone euro de dévaluation interne donc ça c'est le modèle économique aztèque du sacrifice pour rester dans la zone euro il va falloir faire des ajustements de salaires relatifs qui vont nécessiter des politiques keynésiennes très très restrictives qui vont durer très très longtemps donc dans ces conditions dans un monde comme celui-là où on a d'un côté pas beaucoup de croissance et puis des réformes structurelles qui vont prendre très longtemps à se faire dans un monde où vous avez peu de croissance d'un côté et des grandes quantités de dettes il n'y a pas 36 solutions soit les candidats les plus riches vous prenez les individus les plus riches du pays par exemple les allemands ou les finlandais ou les autrichiens et vous leur dites vous allez payer vous allez payer une partie de cette dette donc ça c'est la vision de Michel Sicurel donc ça c'est sous évidemment sous hypothèse soit vous faites un certain nombre de choses qui se font très classiquement en douceur vous faites de l'inflation vous érodez doucement donc l'exemple par exemple un bon exemple que les gens prennent souvent donc l'Irlande c'est il y a 7% de croissance tous les ans sur 10 ans donc c'est pas l'horizon qu'on voit mais par exemple un exemple classique c'est le Royaume-Uni ou les Etats-Unis dans l'après-guerre mondiale mais ça ça a été absorbé par l'inflation c'est des montants de dettes très très importants qui avaient été hérités de la deuxième guerre mondiale donc dans ces conditions si vous voulez il n'y a pas 5 ans de solutions soit on érode via l'inflation des allongements de maturité des rééchelonnements douceurs etc la valeur de la dette soit on demande à certaines personnes de les payer dans tous les cas on ne résout pas le problème du futur et ça ça a été très bien dit par tout le monde à peu près il y a quand même un problème c'est qu'une fois que vous avez arrêté une fois que vous dites que vous ne remboursez pas vous ne pouvez plus retourner donc typiquement l'exemple mexicain un bon exemple c'est que en fait les restructurations de dettes sont venues après les années d'ajustement qui se sont passées donc c'était un peu comme une sorte de carotte c'est à dire faites d'abord le boulot montrez que vous êtes crédible une fois que vous êtes crédible on vous pardonne une partie de votre dette pour ne pas vous donner un boulet pour ensuite repartir donc ça c'est un peu ma synthèse elle est très personnelle mais c'est celle-ci voilà merci à tous bonne soirée merci à tous 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 merci à tous